Frères et sœurs, nous sommes tellement habitués à regarder l'histoire des hommes, notre propre histoire, l'histoire des peuples, l'histoire du monde, d'une façon, si je puis dire, chronométrée, même plus que chronologique. C'est-à-dire, c'est une succession d'événements. Et nous sommes toujours surpris, et c'est d'ailleurs pour ça que l'histoire nous étonne et nous passionne, on est toujours surpris qu'au milieu de ces événements, il y ait tout à coup des surprises. Une chose à laquelle on ne s'entendait pas, une invention, une découverte, un moment extraordinaire pour l'histoire de l'humanité, une étape dans sa vie politique ou culturelle. Bref, mais nous voyons toujours cela selon un développement linéaire et, disons, à un seul niveau. C'est notre manière moderne de sentir l'histoire. Ce n'est pas faux, évidemment, et c'est même des fois très très riche, car Dieu sait qu'on aime à certains moments pouvoir lire ou relire de grands récits historiques, des biographies, etc. Mais, en fait, chez les anciens, et notamment chez les auteurs du Nouveau Testament, et notamment ici, évidemment, Matthieu, mais aussi Saint Paul, Est-ce que l'histoire est simplement cette succession, cette enfilade d'événements et qui se succède dans une sorte d'horizontalité extraordinaire, même si elle est pleine de surprises ? Eh bien, non. Car ce que les auteurs du Nouveau Testament ont essayé de dire, de proclamer, car c'est la bonne nouvelle, c'est comment Dieu pouvait entrer dans l'histoire des hommes. Ça, évidemment, c'est une chose, d'ailleurs, nous ne sommes pas beaucoup plus malins que Saint Matthieu et Saint Luc pour y répondre aujourd'hui. Évidemment, nous pensons toujours à ces récits, voilà, l'ange entre chez Marie et lui dit, tu vas être béni entre les femmes, ou on raconte la généalogie des ancêtres de Marie, n'est-ce pas ? Bien sûr. Mais le fond du problème, comment Dieu peut-il entrer dans le monde ? Comment Dieu peut-il entrer dans la vie des créatures ? Et surtout, alors déjà ça, c'est extraordinaire, parce que la plupart du temps, ce à part quoi on a répondu, c'est la généalogie de Matthieu, telle que nous venons de l'entendre. Dieu entre précisément, pas à pas, dans la succession des événements. Il est là, il veille, il veille à ce que la lignée du roi David ne s'éteigne pas, il veille à ce que ce peuple si fragile et si fragilisé par divers malheurs et catastrophes tout au long de son histoire, ne s'éteigne pas. Pour les anciens, l'histoire n'est pas seulement, si je puis dire, une succession de choses nouvelles, c'est un sauf qui peut permanent. L'histoire, c'est ces hommes qui se succèdent, qui s'engendrent, ces familles qui se transmettent la vie, qui se transmettent une tradition, la loi, les prophètes, tout ça, et qui est consciente qu'à tout moment ça devrait se casser la figure. Et même si aujourd'hui nous avons toujours des espèces de pseudo ou fausses assurances sur la solidité même de nos traditions, de nos cultures, de nos civilisations, de nos systèmes d'enseignement et tout ce que vous voudrez, en réalité, comment ne pas voir dans ce qui vient d'arriver une sorte de signature fondamentale de la fragilité de la vie humaine jusque dans ses fondements les plus humbles, les plus banals, c'est-à-dire le fait qu'à un moment donné on peut attraper un virus et qui contamine des milliers de personnes. Et vous voyez, on ne veut pas trop le savoir parce qu'on s'est dit maintenant on va chercher un vaccin. D'accord, mais sur le fond, c'est quand même bien la question. Comment se fait-il que dans une humanité aussi fragile que la nôtre, elle est fragile, pas pour faire peur aux gens, mais elle est fragile de fait, biologiquement elle est fragile, humainement elle est fragile, politiquement le destin des nations est fragile, c'est idiot de vouloir chercher des espèces de fausses assurances dans une puissance militaire ou je ne sais pas quoi. Et bien, ces hommes-là, ils ont touché du doigt la fragilité de l'humanité. Et alors, et c'est là où peut-être nous avons à apprendre quelque chose d'eux, ils ont dit voilà, le monde peut être fragile, la société peut être fragile, chacun de nous dans notre vie peut être fragile, tout ce qu'on voudra. Mais, il y a comme une sorte de regard qui vient percer cette réalité que nous sommes, réalité humaine, biologique, sociale, un regard qui vient de Dieu. Et un regard qui distingue la destinée de chacun d'entre nous. Ça, j'allais dire, il fallait y penser. C'est quand même pas évident. de croire que la vie de chacun d'entre nous, depuis toujours, est portée, accompagnée par un regard qui veut nous conduire au-delà de nous-mêmes, jusque dans le cœur de Dieu. Et bien, c'est ça qu'on fête aujourd'hui quand on parle de la nativité de la Vierge Marie. Parce qu'on se dit, non seulement Marie a été, si je puis dire, portée, lancée dans la vie par ce regard de Dieu sur elle, mais Marie a été lancée et portée pour elle-même être le lieu d'irruption et d'entrée personnelle de Dieu dans la vie des hommes. C'est ça qui émerveillait les anciens. C'est ça qui les faisait prier, la Vierge Marie. C'était pas d'abord cette espèce de dévotion, bon, il faut, elle, c'est maman, elle est gentille, on doit lui faire, lui offrir des bouquets de roses, oui, d'accord. Mais, c'est bien d'ailleurs, mais le problème était beaucoup plus profond que ça. Le problème, c'était, mais comment se fait-il que Dieu ait pu vouloir entrer dans l'histoire du monde par la vie, la chair, le corps d'une femme ? Et donc, quand on parle de sa nativité, on veut dire que dès le moment où elle est mise en route dans l'histoire humaine de son peuple, de sa petite ville de Nazareth, tout ça, elle est déjà portée par ce regard d'un Dieu qui veut venir avec elle et par elle dans le cœur du monde et dans le cœur de l'histoire. C'est ça que nous fêtons aujourd'hui. C'est d'une audace folle, c'est indémontrable. On n'a pas de preuves, si je puis dire. On n'a que cet émerveillement devant le regard de Dieu sur un bébé qui naît, Marie, et qui naît dans une famille, sans doute des braves gens de la région de Nazareth, et qui, pourtant, est déjà portée par ce regard de Dieu qui dit « Elle, ce sera celle par qui j'entrerai dans le monde et je partagerai la vie des hommes. » Eh bien, frères et sœurs, qu'aujourd'hui, cette célébration de la nativité de Marie nous aide à comprendre qu'au fond, toute proportion gardée, évidemment, Dieu a le même regard sur nous. Dieu a le même regard sur nous parce qu'il a voulu, dès le début, que chacun d'entre nous, dans sa préparation et son entrée dans le mystère de la vie de l'Église par le baptême, que nous soyons visés, recherchés, conduits et guidés par la grâce du baptême vers le fait que chacun d'entre nous devienne un lieu de la présence personnelle de Dieu, de l'amour de Dieu et du salut de Dieu. Eh bien, demandons au Seigneur qu'il nous ouvre vraiment à cette dimension-là et que nous sachions la garder avec humilité, avec délicatesse, avec discrétion, mais aussi avec cette joie et cette confiance qui est la marque même de ce regard de Dieu sur chacun d'entre nous. Amen. Amen.